L'achat revente, ça, c'est un point important. Alors, je voudrais démystifier déjà l'achat revente parce que souvent, quand on parle d'achat revente, ça paraît compliqué, marchant de biens, c'est très technique, c'est très compliqué, c'est réservé à une élite. Non. L'achat revente, c'est quoi ? C'est que vous achetez un bien, vous allez le valoriser, ce bien, et vous allez le revendre. Alors, quel bien acheter ? Qu'est-ce qu'il faut acheter comme bien ? Alors là, ça peut être très large. Vous pouvez acheter un immeuble avec plusieurs logements. D'accord ? Vous allez acheter un immeuble avec 2-3 logements, selon votre capacité d'endettement, et vous allez peut-être en garder un pour vous, et puis revendre 2 appartements. Ou, s'il y a 3 appartements, vous allez revendre les 3 appartements. Vous faites quelques travaux, vous mettez en copropriété avec un géomètre, et vous revendez les 3 appartements, ce qu'on appelle à la découpe, en allant chercher une plus-value de l'ordre de 30%. Ça, c'est vraiment intéressant. Autre exemple que vous pouvez faire, vous pouvez acheter une maison avec un grand terrain, vous divisez le terrain d'un côté et la maison de l'autre, c'est une opération qu'on a faite il y a quelques années. On a acheté une maison de 300 m², avec un terrain de 3 000 m². On a vendu le terrain, très bien vendu le terrain, un terrain de 2 000 m². Et ensuite, dans la maison, on l'a divisé en deux la maison, qu'on a revendu, et on a fait une très belle opération. Autre exemple d'opération d'achat-revente, facile également, et je vais vous montrer quelques slides juste après. C'est une opération division d'appartement. Vous achetez un grand appartement. Là, nous, en l'occurrence, en ce moment, on achète un appartement sur La Rochelle, un appartement de 130 m², je crois, qu'on va diviser en deux. L'avantage, c'est qu'il y a deux entrées. On va faire un appartement de 80 m² et un appartement de 50 m². Et là, on va avoir une plus-value de plus de 30 %. Et ça, c'est vraiment accessible pour tout le monde. On va faire des travaux, etc. Cette opération, elle est en cours. On a signé déjà la promesse il y a trois mois. On a obtenu notre permis de construire pour diviser les deux appartements, faire quelques travaux. et on achète demain sur La Rochelle. Et ensuite, immédiatement, on démarre les travaux et on va revendre les deux lots avec une plus-value de l'ordre de 120 000 €. Mais ce sont des opérations qui ne sont pas très compliquées, que tout le monde peut faire. Mais souvent, on se dit que ce n'est pas pour moi, ou que c'est compliqué, etc. Autre opération que vous pourriez faire, c'est, comme je disais tout à l'heure, vous achetez un local commercial et vous le transformez en logement. Il vous faudra un permis de construire, mais ça peut se faire très bien. Autre opération également que vous pouvez faire, surélévation, aménagement de comptes. Voilà. Il y a tout un tas de possibilités, donc, comme ça. Et peu importe. Moi, j'ai certaines personnes en mentorat, que je suis en mentorat, et dans mon programme qui s'appelle le Mastermind, en fait, j'ai des personnes qui se spécialisent, en fait, aujourd'hui en marchand de biens, dans les immeubles de rapport. Donc, ils achètent un immeuble, ils font passer en copropriété et ils vendent appartement par appartement en faisant quelques travaux dans les appartements. J'ai des personnes qui se spécialisent, des marchands de biens, qui se spécialisent dans les biens atypiques. C'est-à-dire qu'ils achètent des bâtisses atypiques, plutôt de caractère, ils font des travaux et ils revendent. D'autres qui sont plutôt dans la division, comme l'opération de la Rochelle que je fais en ce moment, dont je vous ai parlé. D'accord ? Peu importe, il y a plein de possibilités, mais c'est toujours pareil, c'est assez simple. J'achète un bien, je le valorise, je le revends. Et je le revends. Alors, une clé également, ça, c'est pour les personnes qui font déjà du marchand de biens ou qui veulent se spécialiser assez rapidement. Une des clés, c'est de ne pas perdre de temps. C'est en fait, on achète et on revend le plus rapidement possible en évitant les gros travaux. Ça, c'est une clé de réussite. Je vais vous montrer le slide de l'opération de la Rochelle et puis après, celle d'une autre que nous faisons sur Alicorne. Voilà. Donc là, on est rue Basoges. Ceux qui connaissent la Rochelle pour le rochelet. Rue Basoges à la Rochelle. Donc, on achète l'appartement qui est au premier étage. Donc, on va le refaire. Donc là, je vous ai mis quelques photos. Bon, il n'est pas très sexy aujourd'hui. Mais il a l'avantage de faire 130 mètres carrés et il a l'avantage de pouvoir être divisé en deux après travaux. Et ça va nous faire une très belle opération au final. Je vous montre une autre opération que nous faisons pour vous donner une autre idée. Donc là, on est au soleil. On est sur Alicante. Comme je disais tout à l'heure, on passe une partie de notre vie sur Alicante, entre Alicante et Valencia. Et donc, on a acheté en fait une bâtisse qui était en ruine que vous voyez en haut à gauche. En bas à gauche, donc c'est la rénovation. Ce n'est pas tout à fait terminé quand j'ai pris ça. J'ai pris ça il y a 2-3 mois. Et là, c'est un peu plus avancé. Je l'ai pris il y a un mois quand j'y étais. Mais là maintenant, donc vous voyez la piscine maintenant et le bâtiment, la maison au fond. C'est une maison de 300 mètres carrés, 5 chambres, 5 salles de bain, donc grande pergola devant où il y a la piscine. Il y a également à l'étage, il y a également, comme ça se fait pas mal en Espagne, un patio, enfin une grande terrasse en fait sur le toit. Il y a également une cour intérieure. Enfin bref, c'est vraiment sympa. Et là, la marge, alors elle n'est pas faite, mais en tout cas, ma marge prévisionnelle est de plus de 50%. 50% de marge, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup d'argent. Donc 50% de marge, si vous voulez, en gros c'est une opération à 400 000 euros, toute faite. Donc 50% de marge, ça fait 200 000 euros. Donc si tout va bien, ça je vous le dirai dans quelques semaines, parce que là, on a mis en vente il y a relativement peu de temps. Mais si tout va bien, cette opération devrait baisser 200 000 euros de marge. Donc voilà, c'est des opérations qui ne sont pas très compliquées. Moi, je ne suis pas un marchand de biens professionnel. Je suis un investisseur. Et en fait, si vous voulez, ce que je veux vous dire, c'est que le bon investisseur, il doit mélanger des opérations de marchand de biens, une, deux par an peut-être, c'est ce que je fais de mon côté, avec des opérations long terme. Pourquoi il doit mélanger les deux ? Parce que le bon investisseur, on va dire, il a besoin de cash. Et moi, j'ai besoin de cash. Donc le cash, je l'ai comment ? En faisant des opérations d'achat-revente. C'est comme ça que j'ai mon cash. Et il a besoin également d'une capacité d'endettement. Et pour ça, il faut des résultats. Il faut des résultats comptables. Et le résultat comptable, je l'ai parce que quand je fais une opération de marchand de biens, immédiatement, en fait, la comptabilité enregistre, bien sûr, la prévalu qu'on fait. Et donc, ça nous donne du résultat. Ça fait plaisir aux banquiers qui nous prêtent pour faire des opérations long terme. Donc, c'est vraiment, voyez, marier les deux, c'est ça que je vous invite à faire en tant qu'investisseur immobilier. Si vous souhaitez vivre de l'immobilier, je vous souhaite, enfin, je vous conseille de faire ça, de marier les deux. Une, peut-être, ça peut suffire, une opération de marchand de biens chaque année et, ou tous les deux ans, et une opération long terme chaque année. Et là, vous allez voir que vous allez rapidement vivre de l'immobilier. Alors, juste concernant l'achat-revente, juste pour vous donner également quelques notions complémentaires. Au niveau du financement, les banques demandent généralement entre 20 et 40 % d'apport, donc plus que sur une opération long terme. Sur une opération long terme, le banquier va vous demander entre 10 et 20 % d'apport. C'est un peu plus souple aujourd'hui, je dirais, qu'il y a six mois. Et les taux sont baissiers, donc, bien sûr, il faut en profiter. Et puis, ils vont continuer, je pense, à baisser toute l'année 2024 et 2025. Oui, concernant l'opération de marchand de biens, donc, les banques vont demander un petit peu plus d'apport, de même que quand vous investissez au sein d'une ESAS, par exemple, la banque va vous demander un petit peu plus d'apport. La banque, peut-être, elle va vous demander, dans une ESAS, elle va peut-être vous demander 20 % d'apport, alors que si vous achetez en nom propre, personnellement, elle va peut-être vous demander que 10 % d'apport. tout ça, c'est négociable, il n'y a pas, ce n'est pas figé dans le mar, mais voilà, sachez-le quand même. Et donc, pour le marchand de biens, oui, la banque va demander un petit peu plus d'apport, donc, il faut que vous ayez un peu plus d'apport. Alors, vous allez me dire, oui, mais je n'ai pas d'apport, comment je fais ? à peu près tous les marchands de biens que j'accompagne aujourd'hui s'associent avec des gens qui ont du cash. Et c'est une excellente idée. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont du cash. Il y a des gens, et vous avez certainement des gens dans votre entourage, qui ont 100 000 euros, 150 000 euros, 200 000 euros, voire plus, sur un contrat d'assurance vie qui lui rapporte entre 2 et 3 % par an. Donc, rien. Si vous lui dites, écoute, moi, je me professionnalise dans l'immobilier, je vais vivre de l'immobilier, je vais faire régulièrement des opérations d'achat-revente en immobilier. Voilà, au sein de ma société d'achat-revente en immobilier, est-ce que tu serais prêt à t'associer avec moi ? Sincèrement, bon, après, ça se travaille, bien évidemment, mais ça a du sens. Et en tout cas, vraiment, je vous le garantis, pratiquement toutes les personnes que j'accompagne qui font l'achat-revente, qui sont marchands de biens, pratiquement toutes, aujourd'hui, s'associent avec des personnes qui ont du cash. Parce que même celles qui ont du cash au départ, et il y en avait qui avaient du cash, assez rapidement, s'ils veulent faire une deuxième opération dans l'année ou autre, là, ça devient difficile de trouver les 20, 30, 40 % d'apport que demande la banque. Donc, ils s'associent avec des gens qui ont du cash. Également, concernant l'achat-revente, soyez prudent. Alors, moi, je suis quelqu'un de... Bon, j'ai tout connu dans l'entrepreneuriat, comme je vous l'ai dit tout au départ. J'ai tout connu également dans l'investissement immobilier. J'ai connu des très bas parce que, voilà, j'ai connu un dépôt de bilan qui a été très douloureux, mais ça m'a rendu également très humble. Voilà, parce que ça peut arriver à tout le monde. Alors, ce dépôt de bilan n'avait rien à voir avec l'immobilier. Mais voilà, c'est arrivé. Donc, je suis très humble, mais surtout, de plus en plus prudent quand je fais une opération. Vous savez, tout à l'heure, je vous ai dit, quand vous faites une opération long terme, quand vous faites votre simulation en départ, faites une simulation en location nue et trouvez plus de 11 % de rentabilité brute et faites une prévision également, un budget en location meublée et là, vous aurez encore plus. D'accord ? Parce que si jamais, pour X raisons, on ne peut plus faire de location meublée courte durée comme on le souhaite dans les années qui viennent, vous serez protégés. Et c'est la même chose pour le marchand de biens, pour l'achat-revente. Si vous faites une opération d'achat-revente, et c'est le cas pour les deux opérations, vous voyez, que vous avez vu juste avant sur les slides, on ne sait pas ce qui peut se passer. Une guerre qui s'étend, une guerre qui éclate et ça bloque tout. Alors, ça ne dure jamais très longtemps. En 35, 40 ans, les crises, elles passent, mais on ne sait pas ce qui peut se passer. Peut-être pendant 2 mois, 3 mois, le marché peut se bloquer pour X raisons. Moi, je ne veux pas être bloqué pendant 2-3 mois. Donc, ce que je fais, c'est que si jamais je n'arrive pas à revendre les deux opérations, celles que je vous ai montré, d'Alicante et de La Rochelle, eh bien, tout simplement, je les meubles et je mets en location. Et nos problèmes. Donc, et je paierai largement le crédit ou en tout cas, je paierai largement mon investissement parce que j'ai fait la double étude, location d'un côté, achat-revente de l'autre. Si je fais mon achat-revente, donc plus de 30% de marge, comme vous le disiez, et si je loue, plus de 11% de rentabilité. Et comme je fais le test à chaque fois que je fais une opération et que sur les deux opérations de La Rochelle et d'Alicante, ça fonctionne, si ce n'est pas vendu dans les mois qui viennent, eh bien, pour X raisons, parce qu'il y a une difficulté sur le marché, nos problèmes, je loue. Ça, c'est des petits trucs mais qui peuvent vraiment vous changer la vie. Moi, je ne suis pas, je n'ai pas envie de prendre des risques et de considérer. Ce n'est pas du tout ça que je souhaite faire. – Sous-titrage Société Radio-Canada – –